Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vous propose un test complet de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus aussi, et bon comme c'est les mêmes. Allez, c'est parti ! Alors comme chaque année, Apple a présenté 4 nouveaux iPhone pour ce cru 2023, l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Et nous, chez Presse Citron, on a décidé de tester d'abord l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, les modèles plus grands publics. On a aussi choisi ces modèles parce qu'ils embarquent le plus de nouveautés de cette nouvelle génération. Alors tout au long du test, je vais parler de l'iPhone 15 et à la fin je reviendrai sur l'iPhone 15 Plus pour parler de ses particularités puisque les deux modèles partagent l'essentiel des caractéristiques techniques. La première bonne nouvelle au sujet de ces iPhone 15, c'est leur prix. En France cette année, le prix de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus baisse de 50 euros. L'iPhone 15 est donc proposé à 969 euros et l'iPhone 15 Plus à 1119 euros. Alors si en période d'inflation, cette baisse de prix est forcément bienvenue, on va le prendre. Il ne faut quand même pas oublier que l'année dernière, l'iPhone 14 nous avait beaucoup déçus sur son positionnement tarifaire. Apple avait vraiment facturé très cher les iPhone 14 au pays européen. Aux Etats-Unis, les prix n'avaient pas bougé, mais en France, ils avaient pris un énorme, énorme gap par rapport aux iPhone 13. Donc oui, cette année, il y a une baisse, mais il faut quand même la relativiser par rapport à l'augmentation de l'année dernière. Le résultat, c'est quand même que l'iPhone 15 coûte moins de 1000 euros et on va le voir par rapport à toutes les nouveautés, c'est vraiment un excellent rapport qualité. Et je vais donc commencer par ce qui se voit tout de suite, donc le design. Il y a pas mal de petits changements sur l'iPhone 15, à commencer par son revêtement. Apple a choisi un châssis en aluminium 100% recyclé. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui a été dit au niveau de l'écologie, parce que c'est quand même un discours difficile à avaler pour des entreprises qui font de la tech. Mais à ce sujet, j'ai écrit un article complet sur Presse Citron que je vous invite à aller consulter. Je mets le lien dans la description. Donc, il y a un châssis 100% aluminium recyclé et surtout, il y a un nouveau verre dépoli, donc avec une apparence mat, un petit peu fumée, qui va forcément avoir un meilleur effet que le verre brillant qu'on avait sur l'iPhone 14. Cette année, c'est fini. Le verre dépoli, il est vraiment premium. Il est très intéressant et en main, en plus, il est vraiment très agréable. En plus, Apple a légèrement revu les lignes de l'iPhone 15 en mettant des arêtes plus arrondies. Alors, c'est très léger, mais en main, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Parce que sur les iPhone 14 et les iPhone 13, d'ailleurs, on avait vraiment des arêtes très saillantes qui avaient tendance à être désagréables en main. Là, cette fois, c'est passé et c'est vraiment très agréable au quotidien. C'est beaucoup dit agréable. Alors, le format de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus ne change pas par rapport à l'année dernière. C'est la même taille, le même poids à un gramme près. Et parmi les nouveautés esthétiques, en fait, ce qui va vraiment changer, c'est l'intégration de l'USB-C en lieu et place du Lightning. Vous en avez forcément entendu parler. L'USB-C, en fait, ça va permettre d'arrêter de changer de câble tout le temps entre les différents appareils qu'on a à la maison. Alors, Apple nous a présenté ça comme une nouveauté. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose que l'Union Européenne a imposé. Toutes les marques d'électronique grand public doivent maintenant proposer un port USB-C comme port universel. Donc, Apple a été obligée de se débarrasser du Lightning. Ce n'est absolument pas une volonté de la marque. D'ailleurs, Apple aurait pu passer déjà sur l'USB-C et sur l'iPhone il y a 10 ans, comme il l'a fait progressivement sur ses autres produits. Mais l'entreprise s'est entêtée, elle a même investi des centaines de millions de dollars en lobbying pour convaincre l'Union Européenne que le Lightning était une meilleure connectique universelle. Finalement, l'Europe en a décidé autrement et Apple a été obligée d'adopter l'USB-C. Et pendant qu'on est sur le sujet, en plus, Apple a choisi de l'USB 2.0 et pas du 3.0, mais je vais y revenir au moment de parler de la recharge. Autre grosse nouveauté esthétique, mais aussi... Oh là, c'est un briller ! Autre nouveauté esthétique, mais aussi technique, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus embarquent enfin un écran OLED. Autrefois réservé aux éditions Pro, cette fois-ci, les modèles standards ont droit à cette technologie dernier cri, ce qui va apporter une meilleure qualité d'image, bien sûr, puisqu'on aura de meilleurs contrastes, une colorimétrie plus maîtrisée. Et puis surtout, il y a un écran beaucoup plus lumineux que sur l'iPhone 14. Là, Apple nous promet 2000 nits en pointe HDR. Nous, dans nos tests, on est plus autour de 1500, mais bon, c'est quand même très lumineux et il n'y aura pas de problème d'affichage au quotidien, même en plein soleil. Alors, côte à côte, l'iPhone 14 et l'iPhone 15, pour le coup, on se rend bien compte de la différence d'écran et on s'en rend surtout compte parce que sur l'iPhone 14, il y avait l'ancienne encoche avec Face ID. Sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, on a enfin droit à Dynamic Island, qui est cette petite pilule qui vient remplacer l'encoche qu'on a découvert sur les éditions Pro l'année dernière. Le Dynamic Island, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a largement parlé l'année dernière, c'est en fait une petite pilule qu'Apple a choisi de rendre interactive en intégrant des fonctions logicielles. On peut par exemple accéder à son minuteur, on peut accéder à différentes fonctionnalités, on peut afficher des résultats sportifs directement dans l'encoche. Et puis, en plusieurs mois, les développeurs ont réussi à intégrer le Dynamic Island dans leur code, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'applications qui prennent en charge cette particularité. Donc ça, c'est la vraie bonne nouvelle de l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. L'écran est enfin calibré comme un modèle Pro. Alors attention, tout n'est pas parfait pour autant. Apple a quand même toujours des petits réflexes de pingre. Et notamment sur l'écran, on a un écran certes OLED, mais qui ne prend pas en charge la technologie ProMotion qui permet d'avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, on a toujours une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Sur un modèle à 1000 euros, ça le fait vraiment moyen moyen, sachant qu'il y a quand même des téléphones à 400 euros, comme le Motorola Edge 40 Neo qui vient d'être annoncé. Lui, il est à 144 Hz. Et on a de plus en plus de smartphones à 90 ou 120 Hz sous la barre des 500 euros. Donc là, cette pingrerie, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à agacer sur les iPhones. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire en termes de design, on peut s'attaquer à ce qu'il y a sous le capot. Cette année, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus embarquent la puce A16 Bionic. C'est la même puce qui était intégrée l'année dernière à l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Autant vous dire que cette puce, même si elle a un an, elle délivre des performances stratosphériques et vous n'aurez aucun souci dans 100% de vos usages, même si vous êtes des gros joueurs et que vous avez besoin des derniers jeux à la mode avec beaucoup de fluidité, des graphismes au top, etc. En termes de puissance, la puce A16 Bionic, elle fait largement le taf. Mais surtout, ce qu'elle va apporter à l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, c'est une durée de vie conséquente avec une puce aussi puissante et le suivi des mises à jour qu'on connaît d'Apple. On peut parier sur plus de 5 ans de durée de vie avec l'iPhone 15 ou l'iPhone 15 Plus. Donc certes, c'est un téléphone qui coûte cher à la base, mais qui aura une longue durée de vie et qui en plus va très peu décoter. Donc au moment de changer, vous allez même encore pouvoir revendre votre ancienne iPhone 15 et iPhone 15 Plus à un bon prix. Au-delà de la durée de vie, cette puce A16 Bionic va aussi permettre d'améliorer les algorithmes photos, de prendre en charge des fichiers plus lourds, des fonctionnalités photos plus développées et vidéos aussi d'ailleurs, et on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis enfin, en théorie, la puce A16 Bionic, elle permet aussi d'améliorer l'autonomie. Mais en fait, dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, l'autonomie, c'est vraiment un problème de toute cette génération d'iPhone 15. Ça touche aussi bien les iPhone 15 standards que les modèles Pro. C'est vraiment le jour et la nuit, d'un jour à l'autre. Dans nos tests de laboratoire, l'iPhone 15, il a plutôt des résultats très bons puisqu'il tient 2 heures de plus que l'iPhone 14. Mais en fait, à l'usage, on peut avoir une journée où il va très bien se comporter et on va avoir une autonomie jusqu'à 22, 23 heures, voire minuit et il ne restera 15 à 20%. Et puis, il y a d'autres journées à 15 heures, 16 heures, sans explication. On se retrouve avec une autonomie qui a chuté. On est à 25% et on ne comprend vraiment pas pourquoi parce que quand on regarde les applications utilisées, ça ne change pas vraiment beaucoup des journées précédentes. Donc, l'autonomie sur cette génération, c'est un grand mystère et on espère que les mises à jour qui vont arriver dans les semaines qui viennent vont permettre de corriger ce souci sur les iPhone 15 et sur les iPhone 15 Pro également parce que tous les modèles, je le rappelle, sont concernés. Si je peux vous donner un exemple, là, à 7 heures-ci, sur mon iPhone 15 Pro, alors je précise, c'est le Pro, il me reste 45% de batterie alors qu'il était à 100% ce matin et là, à l'heure où je tourne, il n'est même pas midi et j'ai utilisé le modèle de manière tout à fait classique à part peut-être l'utilisation du partage de connexion pendant 30 minutes dans le train mais vraiment, pas vraiment ce qui avait une incidence avant sur les anciens iPhones. Donc, voilà. L'autonomie, c'est quelque chose sur lequel il faudra s'attarder un petit peu sur le long terme pour voir un petit peu comment Apple corrige le problème. On pourrait se consoler avec cette autonomie en berne, en tout cas dans les journées difficiles, avec un système de recharge qui serait performant. Malheureusement, Apple n'est pas réputé de ce côté-là et ça ne change pas vraiment cette année avec les iPhone 15. On a toujours la même puissance de recharge en filaire, en sans-fil, en MagSafe. Et du coup, c'est très lent. En 30 minutes, on recharge l'iPhone 15 à 50%. Le 15+, là, il faut monter facilement dans les 40-45 minutes. Mais surtout, pour une recharge complète de l'iPhone 15, il faut compter 1h30. C'est vraiment beaucoup trop long pour un smartphone vendu près de 1 000 euros. Il y a d'autres modèles qui battent des records. Alors bon, c'est exceptionnel, mais le dernier Xiaomi 13T Pro qu'on a pris en main il y a quelques jours. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo juste ici. Et bien, le Xiaomi 13T Pro, il se recharge intégralement en 30 minutes. Vraiment, on ne demande pas à Apple de diviser par 3 son temps de charge, mais de faire quand même un petit effort et d'essayer de descendre sous l'heure en filaire. Ça serait pas mal. Et puis bon, tant qu'à rêver, on aimerait qu'il y ait le chargeur fourni dans la boîte, mais bon, c'est toujours pas le cas. Faut pas rêver. Et puisqu'on parle de recharge, on va forcément passer par le fameux port USB-C. Alors l'intégration de l'USB-C ne change rien en termes de recharge. Par contre, ça va changer en termes de transfert de fichiers, etc. En fait, ce qu'on a relevé sur l'iPhone 15, c'est qu'Apple fournit une technologie USB 2.0 en 2023, alors que ça fait plusieurs années que les smartphones concurrents interagent de l'USB 3.0 qu'Apple a mis dans les Pro et le 3.0, ce que je disais tout à l'heure sur l'écran, Apple a toujours tendance à faire preuve de pinguerie. Comme ça, il est un peu radin sur les fonctionnalités. Donc, il met de l'USB-C, mais pas le dernier cri. On va mettre de l'USB-C d'avant, le moins cher, alors que c'est quand même un téléphone à 1000 euros et ça, c'est très moyen. J'espère que ça tourne. Je vais vérifier quand même parce que là, j'ai la trouille. Ouais, ça tourne. J'ai eu peur. Je me suis mis un coup de pression tout seul, les gars. Bon, vous l'avez vu dans la présentation, là, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'iPhone 15 parce que c'est la vraie grosse nouveauté cette année. L'iPhone 15 emprunte énormément de l'expérience photo et vidéo de l'iPhone 14 Pro et là, il y a vraiment de nettes évolutions par rapport à l'année dernière. Alors, d'un point de vue matériel, il n'y a pas beaucoup de changements. On a toujours le même capteur de 12 mégapixels avec l'objectif ultra grand-angle. On a toujours le même capteur frontal pour les selfies. Donc, bon, voilà, les résultats avec les algorithmes, on ne verra pas trop la différence par rapport à l'année dernière. Par contre, il y a un tout nouveau capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif grand-angle et la stabilisation optique, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il apporte ce capteur de 48 mégapixels combiné aux algorithmes de traitement, patati patata ? Le capteur de 48 mégapixels, il va d'abord permettre, en l'absence de téléobjectifs, ce qui est vraiment dommage sur un modèle à 1000 euros, encore une fois, de faire des zooms numériques x2 de très grande qualité. On va avoir une qualité d'image avec le zoom x2 de l'iPhone 15 comparable à une photo normale prise avec l'iPhone 14. Alors, ça, c'est pour la partie zoom. N'espérez pas zoomer en x10. Il y a, il va jusqu'en x10, l'iPhone 15, mais là, l'image, elle est vraiment cramée. Il y a du bruit. Enfin, c'est vraiment pas une franche réussite. Allez jusqu'à x2, ce sera très bien. Et sinon, il faudra bouger vos petites jambes pour faire des photos quand vous voulez, des photos à distance. Il faudra avancer, tout simplement. Alors, pour les photos standard, donc en x1, Apple utilise le capteur de 48 mégapixels. Et là, pour le coup, l'intégration de ce nouveau capteur va permettre d'avoir des images beaucoup plus détaillées avec une meilleure colorimétrie, un rendu général de meilleure qualité. Vraiment, on sent une nette différence entre l'iPhone 15 et l'iPhone 14 en plein jour comme de nuit parce que Apple a aussi optimisé ses algorithmes pour les photos en basse lumière. Et il y a aussi une amélioration au niveau du flair. Alors, c'est pas non plus extraordinaire. Il y en a toujours. Apple a vraiment du mal à corriger ce problème, mais c'est moins que sur l'iPhone 14. Donc, on prend aussi. Apple a aussi insisté sur le mode portrait. Avant, on était obligé d'activer le mode portrait dans l'appareil photo pour shooter en portrait. Maintenant, on peut prendre une photo tout à fait normale et activer en post-édition le mode portrait en appuyant tout simplement sur un bouton. Mieux, Apple rattrape son retard toujours au niveau des portraits, en tout cas des fonctionnalités parce que le rendu des portraits, lui, il est toujours un grand-dessus de la concurrence. Mais au niveau des fonctionnalités, on peut maintenant choisir la zone où le flou sera appliqué. Donc, il suffit d'appuyer sur l'objet que l'on veut garder net et sur le reste, il y aura un bokeh d'appliqués. On peut jouer entre le premier plan, donc vraiment appréciable. Le capteur de 48 mégapixels, il permet aussi d'avoir des modes vidéo plus avancés et de meilleurs résultats en vidéo. Donc, on peut maintenant filmer en 4K à 60 images par seconde avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus avec en plus le Dolby Vision, s'il vous plaît. On applaudit. Alors, Apple est connue pour proposer une expérience vidéo incomparable et l'iPhone 15 s'inscrit complètement là-dedans. Les vidéos sont ultra stabilisées, la qualité d'image est vraiment top, le mode cinématique est toujours aussi incroyable. Et puis surtout, Apple a amélioré le mode action qui permet de prendre des vidéos ultra stables. Même quand l'utilisateur tremble en tournant, l'image reste parfaitement fluide. Et là, avec un zoom x2 par exemple, ça fonctionne très bien. Vous l'aurez compris, en matière de photos et de vidéos, l'iPhone 15, c'est vraiment un grand bond en avant par rapport aux générations précédentes. Et il se rapproche même de plus en plus des iPhone Pro. Je vous l'avais dit en début de vidéo, je ferai un petit focus sur l'iPhone 15 Plus à la fin. Tout ce que j'ai dit sur l'iPhone 15 précédemment vaut pour l'iPhone 15 Plus à l'exception d'une chose, l'autonomie. L'iPhone 15 Plus est plus grand, il a une plus grosse batterie et Apple a visiblement réussi à mieux optimiser cet appareil, à mieux dissiper la chaleur aussi probablement. Ce qui fait que l'iPhone 15 Plus des 4 iPhone cette année est celui qui affiche la meilleure endurance. Là pour le coup, vous n'aurez pas de problème d'autonomie. Par contre, pour la recharge, il faudrait être plus patient puisque la batterie est plus grosse, il faudra le charger plus longtemps. L'autre particularité de l'iPhone 15 Plus, c'est bien évidemment sa taille. Il est plus grand avec un écran de 6,7 pouces en lieu et place de celui de 6,1 pouces du modèle standard. Donc puisqu'il est plus grand, il est aussi plus encombrant, plus lourd. Donc il faudra bien cibler vos besoins pour choisir entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Il y a aussi un critère important à prendre en compte, c'est le prix. L'iPhone 15 Plus lui coûte plus de 1100 euros alors que l'iPhone 15 coûte moins de 1000 euros. Donc le choix entre un iPhone 15 et un iPhone 15 Plus va dépendre de vos préférences en matière de format, en matière d'usage mais aussi en fonction de votre compte bancaire. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus en tout cas sur les principales nouveautés. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? En gros, l'iPhone 15, il a un nouveau design, plus agréable à prendre en main. Il est aussi plus performant, il a un nouvel écran avec Dynamic Island. Il intègre désormais le fameux USB-C et puis surtout, il a une expérience photo et vidéo très proche des modèles Pro de l'année dernière. Et en ce sens, c'est à tout point de vue, l'iPhone 15 standard qui propose la meilleure expérience photo et vidéo du marché et même de l'histoire des iPhones. Ça normalement, c'est logique. On va relever forcément l'USB 2.0 qui est une petite pinguerie d'Apple, l'écran 60 Hz, une deuxième petite pinguerie d'Apple et l'autonomie qui est très variable selon les journées mais ça, on espère qu'Apple va pouvoir corriger le tir avec les futures mises à jour d'iOS 17. Donc l'iPhone 15 n'est pas irréprochable, il a quand même des tout petits défauts mais quand on compare les avancées techniques par rapport à l'iPhone 14 et surtout la baisse de prix, on peut se dire que la proposition d'Apple cette année est vraiment excellente et j'irai même plus loin en disant que pour nous l'iPhone 15 est l'un des meilleurs iPhone de l'histoire. Voilà, cette vidéo de test de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser vos questions ou pour simplement nous dire quel iPhone vous préférez et puis bien sûr, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Celle sur les iPhone 15 Pro arrive très bientôt. On va arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao.